Daniel, vous êtes à la lutte avec Nice, Rennes, Nantes, sur quoi ça va se jouer ce sprint final entre ces quatre équipes là ? Il va y avoir des confrontations directes donc là aussi ça va être important mais il ne faudra pas perdre de points sur les autres matchs à commencer par Bordeaux, nous ce week-end, match capital parce que derrière il n'y a pas de confrontation directe entre les autres équipes donc nous c'est un match qu'il faut absolument gagner, en plus à domicile, on passe le plein à domicile sur cette fin de saison et puis essayer de grappiller des points à l'extérieur. Est-ce que le fait d'affronter finalement tous vos concurrents directs d'ici la fin de la saison, vous êtes maître de votre destin ? Si vous les battez tous, vous êtes sûr de finir devant eux ? Sauf si on fait des faux pas sur les autres matchs, mais oui c'est sûr que ça, mais justement je pense que c'est ce genre de match contre contre Bordeaux, on s'attend justement à un match compliqué, si on le négocie bien, ça peut nous laisser une marge de manœuvre sur les matchs après la confrontation directe donc vraiment à prendre très au sérieux. Tu t'attends à quel Bordeaux justement qui a quasiment plus rien à jouer d'ici de la fin de la saison ? C'est une équipe qui vient en roue libre ? Je me rappelle que Roland disait souvent que c'était les équipes les plus chiantes à jouer. Vous vous attendez à quel genre d'équipe finalement ? C'est exactement ça parce que c'est une équipe qui sera libérée, il n'y a plus aucune pression, si ce n'est se faire plaisir sur le terrain et on sait le talent qu'ils ont. Donc une équipe qui a beaucoup de talent qui joue libérée, ça peut être très dangereux. Donc il va falloir bien négocier ce match, commencer je pense fort pour d'emblée les mettre à mal et puis se rendre le match un petit peu plus facile. Justement ces concurrents directs, vous les affrontez tous. Est-ce qu'il y a le dernier match à Rennes, pour toi ça va être décidé plus ou moins avant cette course à l'Europe ou il y aura quelque sorte une finale à Rennes pour la dernière journée ? On verra sur l'enchaînement des matchs qui vont arriver, mais avant tout gagner ce match-là. Parce que si on fait un faux pas, on va prendre du retard, donc du coup il faut d'abord se pencher sur ce match-là avant de penser aux autres. Vous avez du mal à gagner à la Monson, depuis quelques semaines on va sur ce match contre Dijon, vous faites égaliser la dernière seconde. C'est vraiment important de refaire basculer les matchs à la Monson. Michel a parlé de lâcher les chevaux, il faut aussi se libérer complètement à la Monson pour faire basculer ces rencontres-là. Oui, c'est une fin de saison excitante qu'on a à jouer, la pression elle est positive, c'est pas une pression de jouer le maintien. Donc vraiment une pression positive, il faut qu'on ait rien à perdre. En début de saison personne ne s'attendait pas à être à cette place-là, donc on a mérité, on a bossé pour. Donc voilà, il faut se lâcher comme il dit et profiter de ces moments-là. Est-ce qu'il y a un point à la Monson depuis quelques semaines où ça vous avez du mal à basculer ces matchs ? Il n'y a pas plus de pression à la Monson qu'ailleurs. Justement on est soutenu par notre public, ça va être important également d'être soutenu jusqu'à la fin de saison. Et dans ces moments-là on sait que c'est une part importante. Mais non, il n'y a pas de pression plus qu'ailleurs, il faut simplement rester concentré jusqu'à la fin. C'est ce qui nous a fait défaut sur certains matchs. Michel parlait justement du public à la Monson, vous aussi vous mettez l'accent là-dessus. C'est aussi une donnée importante dans ces matchs ? Oui, bien sûr. Je vais citer un exemple le match d'hier en Ligue Europa à Marseille. C'est vrai que voir un stade en fusion comme ça, c'est un régal. On a des supporters qui ont du mal à venir au stade, mais le peu qui vient nous supporte et nous soutient jusqu'au bout. Donc c'est important de leur rendre un petit peu l'appareil, de leur donner un petit peu tout ce qu'on peut sur le terrain pour qu'ils se reconnaissent un petit peu, qu'ils reconnaissent les valeurs que la paillade offre au public. On a un peu le sentiment, quand on regarde la saison que vous avez faite, cette cinquième place, ça serait plus que méritée, ça serait aussi une espèce de cerise sur le gâteau. Par rapport, on se souvient au mois de janvier notamment, lorsqu'il y avait encore les deux groupes, toutes vos performances face au gros, cette cinquième place, entre guillemets, elle est pour vous ? Je ne sais pas comment exprimer ça, mais... C'est vrai que de par nos résultats face aux grosses écuries, notamment les quatre premiers, notre saison est plus que réussie. Je pense que la saison est quand même régulière. Dans nos performances, on a quand même été réguliers. On a connu un début de championnat difficile, mais je pense que depuis le match de Paris, il y a une dynamique qui s'est lancée, le match allé. Et du coup, là, c'est vraiment très difficile à nous manœuvrer. Et il faut continuer comme ça, parce que c'est vrai qu'elle ne serait pas imméritée, mais on peut parler comme ça pour d'autres équipes aussi. Donc c'est l'équipe... Surtout dans l'autre sens, si vous n'êtes pas européens, ça serait vraiment frustrant ? Non, frustrant non, parce que, comme je le dis, personne ne nous attendait à cette place-là. Donc ce ne sera pas frustrant. La saison, dans tous les cas, sera belle. Mais on veut vraiment la rendre magnifique. Est-ce que du coup, il faut finir quand même cinquième, Daniel ? Parce qu'on sait que la sixième place, c'est l'Europa League qui débute la fin de mois de juillet. Ça fait une saison longue, ça peut sembler un cadeau empoisonné. Est-ce qu'au-delà d'être européen, il faut aller absolument chercher cette cinquième place ? Ben, disons qu'on a envie d'aller le plus haut possible. Donc quand on est compétiteur, comme on est tous ici, on a envie de jouer ces compétitions-là. Donc forcément que si on a l'opportunité de la jouer, on la jouera, bien sûr.